En 71, Madame Fiat. Merci Monsieur le Président. Exceptionnellement, enfin je ne vais pas défendre mon amendement parce que là j'ai tellement eu de réponses que je vais continuer à répondre. Et alors, écoutez, moi je vais vous parler en bonne mère de famille parce qu'il n'y a pas que les bons pères de famille qui sachent gérer, je crois. Et, bah oui, non mais parce qu'il faut savoir ce qu'on dit. Et, alors premièrement. Deuxièmement, populisme ou je ne sais pas quoi. Alors, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on m'a demandé d'aller voir les soignants. Alors écoutez, pendant trois semaines les soignants, je ne les ai pas que rencontrés, je les ai côtoyés en travaillant avec, dites-vous donc. Et puis je peux même vous dire que j'ai pu me rendre compte aussi de la situation et peut-être même, et là je voulais interroger le ministre Véran mais le ministre Dussopt va peut-être me donner une réponse, d'une éventuelle arnaque, éventuelle, sur la revalorisation des soignants. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la revalorisation n'est pas sur le salaire de base mais est une ligne comptable supplémentaire sur la fiche de salaire, monsieur le ministre ? Si vous voyez l'avantage, quand on ne va pas avec les caméras pendant une heure dans un hôpital mais qu'on va travailler dans un hôpital, pas par populisme, mais parce que c'est son métier et que quand il manque des soignants, plutôt que de dire il manque des soignants et ils sont épuisés, on va les aider parce que ça fait partie de votre mentalité, ça vous permet de revenir avec des informations supplémentaires et en faire profiter toute la représentation nationale. Pouvez-vous me dire, monsieur le ministre, pourquoi cette revalorisation n'est pas sur le salaire de base mais est une ligne comptable supplémentaire rajoutée sur la fiche de paye, ça intéresse tous les soignants. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur le 171 ? Je considère que madame Fiat a dû défendre le 171 pour lui répondre sur celui-ci et sur le précédent. Peut-être dire que quand même, parce que vous proposiez tout à l'heure de supprimer un article obligatoire en LFSS, vous critiquiez l'ONDAM mais enfin l'ONDAM cette année, il est à plus de 9%. C'est un ONDAM jamais vu depuis l'histoire de l'ONDAM. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a rediscuté de l'ONDAM et des moyens successivement, le gouvernement a remis à jour les prévisions et a remis les moyens nécessaires pour notre hôpital public. Et je crois que c'est à saluer. Vous avez travaillé avec les soignants, d'autres sur ces bancs l'ont également fait. Et nous savons l'engagement de chacun des soignants dans cette crise. Et je crois que nous avons mis les moyens justement pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions qui soient au fur et à mesure de la crise. Quant à cet amendement que nous avions déjà eu en débat en commission et en séance publique en première lecture, outre que cet ajout n'aurait probablement aucune portée puisque vous modifiez là encore un article d'équilibre, je ne suis pas du tout d'accord avec votre vision des contreparties, même si vous ne l'avez pas développé. Ce qui compte, c'est de faire des dispositifs bien calibrés pour aider les entreprises qui en ont besoin. Donc un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. C'est un avis défavorable et je précise que le gouvernement a effectivement procédé à la revalorisation par un complément indemnitaire particulier qui permet de cibler les professions et les corps de métier que nous voulons revaloriser. L'autre solution aurait été de jouer uniquement sur le nombre de points d'indices dans la grille avec des effets reconventionnels et un gommage de toute revalorisation relative par rapport aux autres. Donc c'est une technique classique en matière de grille salariale de la fonction publique. Je vous remercie, madame Fiat. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse. Alors du coup, j'en profite vu que vous répondez. La dernière question, parce que du coup, les soignants s'inquiètent. Est-ce que ça comptera bien pour les retraites et tout ça ? Est-ce que ça continuera bien à augmenter ? Écoutez, c'est bien, vous avez les réponses. Laissez-moi demander les questions des soignants. On est là pour ça. Pour une fois qu'on a un ministre, et je le remercie, qui répond aux questions, les soignants seront contents d'avoir les réponses. Alors vous, vous savez, monsieur Maillard, c'est bien, vous savez tout sur tout. Tout le monde ne sait pas. Donc, monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer les soignants ? Est-ce que cette ligne comptable compte bien pour les retraites, pour toutes les cotisations, pour assurer les soignants qui sont inquiets par cette disposition ? Monsieur. Oui, merci, monsieur le président. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur le ministre à l'instant, puisque j'ai été interpellé, interpellé, moi, la semaine dernière, par celles et ceux qui, justement, n'ont pas été augmentés. Vous avez choisi de ne pas augmenter. Et je voudrais savoir ce qu'il en est en la matière, parce que je crois que c'est en train de monter dans tout le pays, et qu'il y a une revendication, notamment dans le secteur médico-social, que tout le monde puisse avoir droit à ces augmentations de rattrapage. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier qu'il n'y ait pas droit. Monsieur le ministre. Au risque de se voir, monsieur Daréville, je ne reviens pas sur la manière dont les accords du Ségur ont été conclus et le périmètre qui a été arrêté et qui a été validé dans cet accord. Mais pour répondre et achever ma réponse à madame Fiat, ce complément indemnitaire qui a été mis en place, qui ne relève pas du régime indemnitaire traditionnel, ça veut dire qu'il compte pour le calcul des droits à la retraite et pour le calcul des droits sociaux. Il est intégré dans la base. Ce n'est pas du régime indemnitaire, comme on l'entend habituellement, qui ne participe à la retraite. Non, tout compte. Et si nous avons procédé de cette manière en matière comptable et technique, c'est parce qu'à la fois ça permet de cibler les professions et les corps que l'on voulait embarquer, pardonnez-moi pour l'expression, mais au-delà des corps dans le cadre de la fonction publique hospitalière, il y avait une nécessité d'emmener dans la revalorisation des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale relevant de la filière médico-sociale, parce que travaillant dans des EHPAD publics, qu'il fallait pouvoir emmener sans qu'il y ait un effet reconventionnel. J'entends que tout le monde aurait souhaité en profiter, mais sans qu'il y ait un effet reconventionnel, non pas sur des corps médico-sociaux, mais sur des corps administratifs et techniques, qui par homologie de cadres d'emploi auraient été emmenés dans la revalorisation au risque d'effacer le caractère relatif de celle-ci que j'évoquais. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette modalité. Mais je rassure, Mme Fiat, cela compte pour la retraite et pour les droits sociaux. Très bien, je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote.